Alors, vous ne comprenez rien au prélèvement forfaitaire unique appelé plus communément le PFU ou flat tax et vous ne savez pas si vous faites le bon choix au moment de votre déclaration d'impôt. Rassurez-vous dans cette vidéo, PriceBank vous dit tout sur la flat tax et vous propose de reprendre le sujet de A à Z. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Guillaume de PriceBank. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui je veux vous aider à y voir plus clair et mieux choisir entre la flat tax et le barème progressif de l'impôt sur le revenu car oui, vous avez le choix. Donc avant de commencer pour les nouveaux arrivants, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Donc la question de la fiscalité et de l'imposition de vos revenus bancaires et financiers se pose car il est possible de perdre de l'argent si vous ne cherchez pas à comprendre les subtilités de la flat tax. La vidéo du jour va se composer de cinq parties avec un bref rappel d'effet, nous détaillerons tranquillement les caractéristiques de la flat tax puis nous verrons comment ne pas se tromper et faire le bon choix suivi de deux exemples afin de mieux assimiler les options possibles et leur impact réel. Et il sera temps ensuite de faire le bilan sur ce sujet. Donc commençons par un bref rappel des faits. Le PFU donc surnommé flat tax a été introduit le 1er janvier 2018. Malgré la mise en place automatique du PFU, il faut déjà comprendre que l'option pour le barème progressif reste donc toujours possible et sera dans certains cas le choix le plus favorable. Alors doit-on garder la flat tax de 30% ou doit-on opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu ? Et bien voici les caractéristiques principales de la flat tax. Le PFU ou flat tax est de 30%. Il se compose en fait d'un prélèvement forfaitaire sur le revenu de 12,8% et des prélèvements sociaux de 17,2% actuellement en vigueur et ces derniers sont présents dans les deux cas. Par conséquent, l'impôt réel se concentre véritablement sur les 12,8%. Un point qui est super important à signaler, c'est le choix du PFU vaudra pour l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers tels que vos livrets, les nouveaux plans d'épargne-logement et comptes d'épargne-logement, mais aussi vos dividendes et certains rachats sur assurance vie et vos plus-values mobilières. Je vous signale également que la flat tax s'appliquera automatiquement et immédiatement sauf pour l'assurance vie et les cessions d'action où le PFU est pris via la déclaration d'impôt en N plus 1. Concrètement, la flat tax est donc prélevée à la source à titre d'acompte par l'établissement financier détenant les produits d'épargne. En revanche, vous pouvez refuser le PFU de 30% pour y préférer le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Vous aurez toujours les 17,2% de prélèments sociaux, mais vos revenus seront soumis à votre tranche marginale d'imposition. Pour rappel, il y a cinq tranches d'imposition. 0, 11, 30, 41, 45%. Il va donc falloir analyser la situation pour ne pas se retrouver à payer plus d'impôt. Sachez toutefois que selon vos revenus du moment, vous pouvez être une année au PFU et l'autre au barème progressif de l'impôt sur le revenu. A savoir également que comme dans tout dispositif, il y a toujours des cas spécifiques. Car oui, certains placements s'exonèrent de la flat tax ou disposent d'un fonctionnement un peu différent. Tout d'abord, le PEA n'est pas concerné par cette flat tax sauf en cas de retrait avant cinq ans. Les revenus fonciers ne sont également pas concernés et les livrets d'épargne réglementés comme le livret A, le LDD et le livret d'épargne populaire restent totalement défiscalisés. Pour l'assurance vie, les versements faits après le 27 septembre 2017 seront touchés par le PFU, mais des exemptions partielles existent sur les contrats de plus d'huit ans et vous disposez aussi des abattements annuels de 9 200 euros pour un couple et de 4 600 euros pour un célibataire. Notez également que les plans d'épargne logement et comptes épargne logement ouverts depuis janvier 2018 font l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique. Et enfin, concernant les plus-values immobilières, il n'y a pas de PFU, mais un taux de 19% moins l'abattement selon la durée de détention. Au final, je tiens à signaler que pratiquement 9 millions de foyers fiscaux en France auraient avantage à demander à passer au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si vous êtes dans ce cas, vous pensez l'être, vous devrez donc cocher la case de OP sur votre déclaration 2042 et cela chaque année. Ainsi, l'impôt déjà acquitté au titre de la flat tax viendra simplement en déduction de l'impôt dû. Si vous pensez maintenant que le barème d'impôt sur le revenu vous est profitable et que vous ne voulez pas être prélevé de cet accompte de 12,8%, vous pouvez, dans certains cas, demander une dispense d'acompte à votre banque. Je vous mets le lien dans la vidéo si vous voulez en savoir plus. A ce stade, maintenant, sortez vos calculettes car nous allons voir comment faire le bon choix. Alors en théorie, c'est assez simple. Il suffit de connaître votre tranche marginale d'imposition ou TMI. C'est-à-dire voir si vous êtes sur une tranche de 0, 11%, 30%, 41 ou 45%. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. Une fois que vous connaissez votre tranche marginale d'imposition, il faut la comparer simplement au taux du PFU de 12,8%. Ainsi, si vous êtes sur une tranche d'impôt à 11% ou en dessous, préférez le barème progressif car l'impôt est ici inférieur au 12,8% de PFU. Si vous êtes sur une tranche d'impôt à 30% ou plus, préférez la flat tax. Simple, me direz-vous. Donc effectivement, si vous ne disposez que de placements à revenu fixe du type livré, coupon d'obligation et épargne logement, retenez simplement cette logique et vous aurez retenu l'essentiel vous concernant. En revanche, pour les autres qui ont perçu des dividendes ou bien réalisé des plus-values, il va falloir creuser davantage le sujet. Donc pour vous, en pratique, effectivement, c'est un petit peu plus complexe et nous allons voir dans un premier temps ce qui se passe pour les dividendes puis pour vos plus-values. Alors pour les dividendes, tout d'abord, ils sont soumis au PFU de 30% à titre de la compte. L'imposition porte sur le montant brut des dividendes et ce qui peut être intéressant, c'est qu'en optant pour une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, vous allez pouvoir profiter de l'abattement de 40% et conserver la déductibilité d'une partie de la CG de 6,80%. L'imposition au barème peut donc être prise en compte pour les personnes se situant sur une tranche d'imposition de 30% car cela va diminuer leur imposition réelle du fait de l'abattement de 40%. Par contre, pour ceux étant sur une TMI à 0 et 11%, l'imposition au barème progressif leur est de toute façon déjà plus intéressante. Donc rien de particulier pour les personnes ayant une TMI de 0 ou 11%. Donc ça, c'est pour les dividendes. Maintenant, passons aux plus-values mobilières. Alors ici, après imputation des pertes de l'année, de vos moins-values et d'éventuels reports des années précédentes, vous pourrez opter pour une imposition au barème progressif, ce qui lui permettra d'utiliser les abattements pour durée de détention. A savoir 50% pour les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 et 65% d'abattements pour les titres détenus depuis 8 ans minimum. L'abattement en cas d'option pour le barème n'est donc pas négligeable et nous allons voir son impact dans les exemples qui vont suivre tout à l'heure. Précisons également qu'il existe un abattement sur les plus-values de cession de PME. Mais nous n'allons pas complexifier le calcul aujourd'hui. Donc, encore une fois, je me répète, mais votre choix va s'appliquer à tous vos revenus. Vous ne pouvez donc pas choisir pour chaque revenu l'imposition la plus profitable. Mais il est essentiel de comprendre les calculs et ses abattements pour chaque revenu. Donc du coup, pour bien matérialiser mes propos, je vais prendre deux exemples. Alors, un avec les dividendes tout d'abord et ensuite sur les plus-values. Donc tout d'abord, au barème progressif de l'impôt, nous l'avons dit, les dividendes subissent les prélèments sociaux. L'impôt après abattement de 40% et une déduction de la CSG, les 6,8%. Je précise que beaucoup de contribuables possèdent également des parts sociales aussi imposées sous ce régime. Et plusieurs gérants d'entreprises se rémunèrent via le versement de dividendes pour éviter notamment la fiscalité des salaires et bénéficier donc du coup de celles des dividendes. Donc la mesure impacte chacun de nous ou peut impacter chacun de nous et ne concerne pas que les actions cotées en bourse. Donc le tableau montre ainsi que même avec les abattements de 40%, le choix à l'impôt sur le revenu reste plus coûteux, même pour une TMI à 30%. Donc voici donc un premier élément que je trouvais important de souligner sur les dividendes. Maintenant, on va prendre un second exemple avec cette fois-ci des plus-values de titres conservés depuis plus de 8 ans. Ici, l'abattement est de 65% avant impôt et dans ce cas, par contre, le PFU n'est jamais intéressant. Il augmente systématiquement votre impôt et nous voyons donc ici que théoriquement, toutes les tranches peuvent même avoir intérêt à opter pour le barème progressif. Mais vous l'aurez compris, il faut analyser sa propre situation et raisonner revenu dans sa globalité. Donc vous allez me dire « Ok, merci du conseil, mais encore ». Le bilan de tout cela pour opter pour la meilleure option et le plus justement possible sera de faire les simulations au moment de votre déclaration en ligne. Alors comment ? Et bien tout simplement, vous avez la possibilité de cocher et de décocher la case de OP lors de votre déclaration en ligne. En faisant cela, vous allez pouvoir matérialiser l'impact sur votre impôt que vous obtiez ou non pour la case taxe. En synthèse, nous pouvons quand même dire que les contribuables non imposables, les contribuables percevant des dividendes et ayant un taux de 11% auront intérêt à prendre le barème progressif. De même, pour les contribuables percevant des plus-values pour les titres acquis avant 2018 et pouvant bénéficier d'un abattement pour durée de détention, l'option pour le barème progressif sera intéressante. En revanche, pour ceux dont la TMI est à 45%, seront gagnants avec la flat tax car leur fiscalité passe de 41-14 à 30%. Voilà, dernier conseil, sachez aussi que les services des impôts proches de chez vous peuvent vous aiguiller sur ces questions-là et même par téléphone. Donc pas de préjugés car nous avons eu d'excellents retours d'expérience. Retenez également que si vous choisissez la flat tax et que vous souhaitez modifier le choix, vous pouvez bénéficier d'un droit à l'erreur. Il faudra le faire et faire la demande directement sur impogouv.fr et il sera possible de le faire sans pénalité. En effet, vous disposez de deux ans après la réception de l'avis d'imposition pour faire une réclamation de ce type. Voilà, j'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre la flat tax et l'option possible au barème d'imposition. Nous restons à votre écoute sur ces questions. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et mettez-moi en commentaire vos interrogations mais également les sujets que vous aimeriez qu'on traîner. Je vous remercie de votre soutien et confiance. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager cela avec vos amis, vos collègues, la famille. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Price Bank, à vos côtés. Ciao !